On va au Burkina Faso où on a six morts et plusieurs blessés dans deux attaques distinctes. C'était le 17 décembre dernier au nord et au centre-est du pays. Des attaques perpétrées précisément à Burum et à Kokodé. Deux attaques distinctes dans le nord et l'est du Burkina Faso causent la mort de plusieurs civils. La première est survenue près de Burum dans la province de Namatenga au nord du pays où une équipe de forces de défense et de sécurité en mission a heurté un engin explosif improvisé. Dans ce drame, deux soldats ont été tués et cinq blessés évacués pour des soins appropriés. La deuxième attaque quant à elle s'est produite dans le village de Kokodé sous l'axe Tendokoko-Pitu dans le centre-est du pays près du Ghana. Des individus non identifiés ont intercepté un cargo faisant au passage six morts. Rappelons que, depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à des attaques djihadistes qui ont fait des milliers de morts et contraint près de deux millions de personnes à fuir leur foyer. Ces attaques de groupe liées à Al-Qaïda et à l'État islamique se sont multipliées ces derniers mois et ceci essentiellement dans le nord et l'est du pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition au Burkina Faso, depuis le 30 septembre dernier, s'est donné pour objectif la reconquête du territoire occupé par ces terroristes. Merci. 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 Merci.